J'ai connu Peter Kowal d'assez tôt, je crois que c'était en 1974, au festival de Mörs. Mörs, c'est une ville qui est au nord de l'Allemagne, pas très loin de la frontière hollandaise. Et à l'origine, c'était un festival organisé par certains musiciens de FMP, dont Brodsman et Peter Kowal, qui habitaient à Voupertal, qui est une ville pas très loin. Et on le voit là, par exemple, dans un quartet de contrebasse, où il y avait Ali Aurent, Harry Miller, et le quatrième, c'est Bushini-Borghal. Ça, c'était la première configuration du festival, qui se trouvait dans un château, où il y avait une cour. C'est la même année à Mörs. Kowal a toujours été intéressé à rencontrer des musiciens d'autres pays. À un moment, il a passé des vacances d'été à Londres, où il a découvert Derek Bell et Evan Parker, et John Stevens, et tous ces gens-là. Et là, on le voit, on voit surtout Braxton, qui regarde Evan Parker d'une manière assez admirative. Ça, c'est une autre rencontre. À gauche, on voit Alexander von Schlippenbach, qui est pianiste et qui est le leader du Globe Unity Orchestra. Et en face, Peter Brotsman, dans un bistrot à Vauxportal, de retour du festival de Mörs, où il m'arrivait que je dorme chez Kowal. On est toujours à Mörs, mais une année plus tard, où ils ont eu l'idée d'inviter Portal, qu'on voit à gauche au Bandonnéon. Ben Inc, qu'on voit au milieu, qui joue de la scie musicale. On voit Kowal, mais il y avait aussi Bernard Lubat, qu'on ne voit pas sur la photo. Portal est quelqu'un d'assez directif sur scène. Et Ben Inc, c'est la personne à qui il ne faut absolument pas dire ce qu'il doit faire, parce qu'il fera exactement le contraire. Et je crois me souvenir qu'avec sa scie musicale, il a fait semblant de scier un pied de piano, ce qui a provoqué une espèce d'émotion dans le public. Malgré tout, Portal et Ben Inc ont joué un peu plus tard, en duo. Là, on est encore à Mörs. Je suis derrière le Globe Unity. Le premier instrument de Kowal, c'était le tuba, qu'il avait appris à 15 ans. Très tôt, il rencontre Brotsmann, qui lui dit « il faut que tu te mettes à la contrebasse ». Donc il a étudié pendant deux ans avec un prof d'un orchestre classique. Et à partir de ce moment-là, à la basse, il a fait partie des tout premiers trios de Brotsmann, de 1962 à 1967, avec différents batteurs. Il y a Manu Neumeyer, qui est le plus connu dans le monde du rock. Enfin, à l'époque, il jouait du free jazz. Sven Oko Johansson, Ben Inc, ils ne se connaissaient pas encore à l'époque. Ils ont participé, Brotsmann et Kowal, à une tournée d'un petit groupe de Carlablé et de Mike Mantler. Le batteur était Aldo Romano. J'aurais bien voulu entendre Brotsmann jouer des compositions de Carlablé. Et Brotsmann m'a dit « j'aimais bien les compositions de Carla ». Par contre, quand on commençait avec Kowal à devenir un petit peu violent, elle aimait un peu moins. Là, on est à Anvers, car pendant toutes les années 70, il y avait une association qui s'appelle le WIM, qui était organisée autour du pianiste Fred Van Oeuvre, qui organisait un festival qui s'appelait Free Music. C'était tous les ans, début du mois d'août. On voit là, à gauche, Kowal, et à droite, Paul Osorford, qui est harmoniste. Et ils tiennent là une partition graphique. Et je vois que c'est écrit en néerlandais, donc je suppose qu'il devait y avoir un grand groupe qui était organisé avec des miliciens d'Anvers. Ça se faisait beaucoup d'utiliser des partitions graphiques. Lui, notamment, Brotsmann aussi en a fait plusieurs fois. Là, on voit le Globe Unity Orchestra dans son ensemble. Il y a même des invités. C'est un concert qui était organisé dans une mine, dans un village à côté de Mörs. Si on suit les aiguilles d'une montre, on voit à gauche Brotsmann, qui est au saxophone basse, Rudiger Karl, qui était au saxophone, Michel Pils à la clarinette, clarinette basse, un invité, Braxton Alto, Evan Parker au ténor, Gerd Doudek au soprano, Kenny Wheeler à la trompette, un autre invité, Enrico Rava à la trompette, et là, les trois trombones du Globe Unity, Günther Christmann, Albert Van Gelsdorff et Paul Rutherford, Govalde au tuba, Paul Lovens jeune, plus à gauche, à la contrebasse, Bouchini-Borghal et le pianiste Alexander von Schlippenbach. Je faisais partie d'un groupe Kupfer, qui veut dire cuivre en allemand. C'est un groupe de sept ou huit musiciens. Un jour, on a décidé d'inviter Kowalde pour qu'il nous dirige et qu'il écrive une partition. Alors, on voit à gauche, c'est la trompettiste du groupe Cécile Baudry, avec Kowalde à droite. Ça, c'était en 1976, devant ce qui était la mairie du Vieux-Lille. Concert du Globe Unity, dans les rues de vos portales, avec différents invités. Il y avait des accordéonistes, il y avait des musiciens un peu partout, dans la ville, qui étaient enregistrés. Il y avait des musiciens traditionnels grecs, des trombones sur le toit d'une maison, etc. C'était un des trios. Ça durait toute une après-midi, c'était assez spectaculaire. Ce groupe Kupfer a été invité la même année au festival Free Music d'Anvers, et Kowalde diriger un groupe de musiciens, dont quelques membres de Kupfer, mais aussi beaucoup de musiciens belges. Parmi les musiciens de Kupfer, on voit Didier Gras, qui est tout à fait à gauche, à la clarienne de basse. Je joue de l'alto, je suis un peu caché. Il y a Jean-Louis Morel, au bariton, qui est un peu caché aussi. Cécile Baudry, à la trompette. Et puis, c'est Loverberg, au ténor, au milieu. À côté, il y a, on voit mal, mais c'est André Goudbeck qui joue de l'alto. Ça, c'était en Suisse, au festival de Vili Sao. Il devait se produire un groupe de Sam Rivers avec Joe Daley, qu'on voit là, qui jouait du tuba Kowalde, et allait lui montrer son tuba. Un tuba particulier, on le voit ici. Ça, c'est une photo qui a été prise un peu plus tard, à Berlin, où c'est un tuba avec des palettes. Berlin, festival FMP, bien sûr. À l'Académie der Künste, c'est-à-dire l'Académie des Arts. Tous les ans, il y avait une exposition de photographes. Moi, j'ai participé une année. Là, on le voit en duo avec Bar Philips. Kowalde a beaucoup joué en duo avec des bassistes, comme, par exemple, Barégaï, Joël Leand, bien sûr, William Parker. Et puis, il y avait un jeune bassiste et sculpteur belge, Peter Jacquemin, pour qui Kowalde, c'était un peu son père. Enfin, il lui ressemblait physiquement. Il jouait comme lui. Il jouait aussi brutalement que lui. Et Kowalde et Bar Philips avaient un luthier à Lille, Luc Muselet, qui faisait partie de Kupfer. Mais son vrai métier, c'était luthier. Luthier, apparemment, ça devait être un bon luthier, puisque ces deux-là venaient le voir régulièrement pour réparer leurs instruments, voire fabriquer des instruments. Autre festival, à Aix-la-Chapelle, organisé par Paul Lovens, qui habitait Aix-la-Chapelle, et Paul Litton, qui habitait de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Paul Litton, on le voit à gauche, avec un tambour. Michel Weisswitsch, synthétiseur, Kowalde, et Peter Cusack, la guitare, qui faisait partie, ou fera partie, je ne sais plus exactement, du groupe Altération. On se retrouve à Berlin, à un festival FMP. À gauche, Günther Babyzomer, qui habite à Berlin-Est, à l'époque, et qui est batteur. À droite, c'est Joost Gebers, qui est le responsable de FMP. Et là, je ne sais pas ce qui se passait, mais enfin, ce n'était pas très gai, je ne sais pas pourquoi ils font tous une gueule comme ça. Je suis peut-être entré dans une conversation, où on parle de choses pas très gai. Goval était un amateur de jazz et de free jazz. Très tôt, il était intéressé à jouer avec des Américains, des Noirs américains. Il a formé un trio, à la fin des années 70, avec Leo Smith, qu'on voit ici, qui est trompettiste, et avec Günther Babyzomer, qui était un étranger à l'époque, parce qu'il habitait encore en Allemagne de l'Est. Ce trio a joué un peu partout, pendant quelques temps. Concert d'un Vous Portal Workshop Ensemble, avec différents invités, il y avait Fred Vanhove, John Luigi Trovesi, à la clarinette basse, il y avait Brossman, bien sûr, Koval, je ne sais plus qui étaient les autres. Un disque est sorti sur FMP, qui s'appelait « Les deux familles ». C'était vraiment une réunion de famille, oui. Et on voit, là, ce n'est pas vraiment une partition graphique, mais c'est une tentative d'organisation. Parce que dès qu'il y avait un groupe assez important de musiciens, ils avaient tendance à soit faire des partitions graphiques, soit organiser, même de manière minimaliste, les choses. Ça m'est arrivé, surtout au début, d'entendre le « Global Unity » sans partition, sans rien, à faire une improvisation collective, qui durait, je ne sais pas, trois quarts d'heure, par exemple, sans la moindre partition, et c'était absolument fantastique. On parlait de famille, là, c'est vraiment une réunion de famille. Au milieu, Fred Vanhove, d'Anvers, Brossman, bien sûr, à droite. Koval a habité Anvers, c'est une période où beaucoup de musiciens habitaient Anvers. Parce que, d'une part, les loyers n'étaient pas chers, d'autre part, c'était tout à fait central, près de la Hollande, près de l'Allemagne, près de l'Angleterre, près de la France. Donc, plein de musiciens sont venus habiter à Anvers. Jean Lee, la chanteuse, Gunther Ampel, John McLaughlin, la pianiste Irene Schweitzer, enfin, en plus, Koval a épousé une sœur d'un musicien, Chris Van Durs. Donc, Koval et Fred Vanhove étaient très liés, très proches. J'aime bien cette photo, parce qu'elle respire la bonne camaraderie entre ces gens. Ça, c'était une formule où Brossman était soliste au saxophone-bariton, entouré de tubas. À gauche, on devine Marc Charig, qui est trompettiste, mais qui jouait aussi d'une espèce de petit tuba. À gauche, il y a Melvin Pourt, Koval à droite, et Paul Oshofford, qui jouait de l'ophonium. C'est un concert qui se passait encore à vos portals, organisé par Brossman et Koval. Dans les années 80, Koval a commencé à jouer en solo. Le premier qui a fait ça, c'était Bar Philips, au tout début des années 70. Il a d'ailleurs enregistré le premier album de contrebasse solo qui existe, je crois, sur ECM. Ensuite, tous les bassistes, pratiquement, ont joué en solo. C'est devenu une habitude. Ambiance d'après-concert. À gauche, le jeune Johannes Bauer. Au milieu, une jeune femme qui jouait du trombone, Anne-Marie Rulofs, très présente à l'époque dans beaucoup de festivals. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle a disparu au bout d'un moment. Koval, ce n'était pas quelqu'un qui jouait à l'artiste. Il était toujours très accessible. C'était un homme à qui on pouvait parler sans problème. Là, on est au festival de Nochi, dans les Pouilles, festival organisé par le trompettiste Pino Minafra, dans les années 80, qui a eu lieu plusieurs années, où là, Koval retrouve la chanteuse mongole Senko Namchilak. C'est une époque où Koval était très intéressé par les musiciens qui venaient de traditions extra-européennes, disons. Il appelait ses groupes, par exemple, Global Village, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Là, il jouait en trio. On le voit avec Senko Namchilak à droite et notre ami le Kuan Lin à gauche. Et Koval, lui qui avait souvent la tête rase, là, ça me fait toujours rigoler de voir sa tête de chou-fleur. Le festival de Nickelsdorf, il jouait avec la chanteuse Jin Lee. Là, c'est la fin du concert. Il aimait beaucoup jouer avec des chanteurs ou des chanteuses. Je l'avais interviewé à cette époque. Il disait que je joue dans le monde entier, mais mon boulanger à Bouportal ne connaît pas ma musique. Donc, il a pris une décision entre mai 1994 et mai 1995 de ne plus voyager et d'organiser des concerts chez lui. Donc, il a invité des musiciens locaux, mais aussi des musiciens de la scène internationale. Il jouait avec des danseurs. Il y avait des expositions de peinture et de sculpture chez lui. Il a monté avec des musiciens locaux le Hort Ensemble. Hort Ensemble, c'est l'ensemble du coin, on dirait, en français. Alors, un peu avant ça, en 1990, il avait organisé lui-même une cinquantaine de concerts dans tous les États-Unis. Il est parti là-bas avec une amie qui faisait du cinéma, Laurence Petit-Jouvet. Un long périple, Off the Road, un documentaire assez intéressant, parce qu'on le voit dans la vie de tous les jours, là-bas aux États-Unis, en voyage perpétuel. Au Festival du Mans, où il est en solo. À la fin du concert, il rencontre des amis, comme la Tristan Honsinger. Il est de passage en solo au Festival de Mulhouse, dans une chapelle désacralisée, où se déroulaient plusieurs concerts tous les jours à midi. Grand succès. Là, on est à Lisbonne, où il fête son anniversaire avec des amis, avec les musiciens. On le voit ici avec Hamid Drake. C'était en août 2002. En trio avec le saxophoniste Fred Anderson et Hamid Drake à la batterie. C'est la dernière fois que j'ai vu Peter Kowald. Un mois plus tard, fin septembre, il était à New York, chez William Parker, et il est mort d'un infarctus. Évidemment, c'était un grand choc pour beaucoup de gens, parce qu'il n'avait que 58 ans. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501